Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 5 de la semaine de vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler du premier contact que j'ai pu avoir avec Golden, avec un licol et une longe. Donc bien sûr, ça a été assez compliqué, puisque Golden, dès qu'elle voit un licol, ne se laisse plus attraper. Donc j'ai dû l'enfermer dans le box pour pouvoir ensuite lui mettre le licol. Mais elle a été plutôt courageuse, n'a pas trop eu peur. Bon, j'ai fait vraiment très doucement pour ne pas la brusquer. Et je l'ai emmenée dans mon petit manège pour qu'elle soit à l'écart des deux autres loulous, pour ne pas qu'ils viennent l'enquiquiner. Donc pour ce premier contact, il n'y a pas eu grand chose. Je ne l'ai pas travaillé. Je l'ai simplement caressé pour la désensibiliser un peu partout. Voilà, franchement, je n'ai pas eu vraiment de vrai objectif pour ce premier contact. Je voulais seulement rester seule avec elle, qu'elle puisse voir que je ne lui veux aucun mal, que les gratouilles, eh bien, ça fait du bien, que c'est un moment agréable. Et pour qu'elle se détende au fur et à mesure, et que ce soit beaucoup plus simple par la suite. Et on voit clairement que Golden est une jument qui veut, voilà, qui n'est pas méchante. Une fois qu'elle a le licol et tout, ça se passe très bien. Là, vous pouvez voir que j'ai essayé de la faire légèrement avancer. J'ai juste eu à donner une très légère pression, mais pour elle, c'était déjà trop. Mais elle a quand même avancé, donc c'est déjà plutôt pas mal. Mais voilà, je ne me suis pas attardée sur ça aujourd'hui. Je voulais seulement voir si réellement on était sur du tir brusque ou s'il fallait seulement un tout petit peu tirer pour qu'elle avance. Et j'ai également voulu voir si, en enlevant le licol, eh bien, elle allait partir. Bon, je pense que vu qu'il y avait mon bras, elle n'a pas trop osé. Et j'ai pu lui remettre le licol correctement. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une pouliche qui veut, qui n'est pas méchante, qui a envie d'apprendre. Mais il faut vraiment aller tranquille avec elle, ne pas la brusquer. Parce qu'une fois qu'on la brusque, c'est terminé. Mais franchement, j'ai eu comme premier contact un pur plaisir avec elle. Je l'ai ensuite laissé vraiment gambader dans le manège. Je voulais vraiment que le premier contact se fasse vraiment en douceur et pas trop longtemps. Je n'ai pas envie de la gaver. Je fais ça régulièrement, du coup, depuis qu'elle est à la maison, vraiment passer un petit temps avec elle solo. Et ne pas faire grand-chose, juste la caresser, l'admirer, lui montrer que ma présence ne lui fera aucun mal et tout. Et voilà, c'était un premier contact qui m'a fait très plaisir. Et je pense qu'il y a du potentiel avec elle. Donc à la fin, je lui ai remis la longe. Elle n'a pas bougé. Elle n'est pas partie quand je suis venue vers elle. Donc c'était déjà un bon point. Et j'ai trouvé la technique pour la faire marcher. En fait, il faut que je me mette un peu derrière elle pour qu'elle avance. Mais voilà, je pense qu'il y a du travail. Mais on va y arriver. Elle n'est pas méchante. Et je pense que tout ira bien au fur et à mesure. Encore une fois, je vais prendre mon temps, ne pas la brusquer. et je pense qu'il y aura une belle évolution au fur et à mesure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501